que l'on remercie à nouveau et qu'on félicite. Nous avions la SAS HPR Solutions qui proposait le projet UrbanEur, l'association WeMove qui a proposé le projet Mobiliser 12 et actifs des seniors en milieu rural, Sarah Rouas qui nous a présenté Hop en sel, la SAS Tenti qui nous a présenté le projet Bizi et Andiamo qui nous a présenté le calculateur d'itinéraires piétons et multimodales. Donc, chers finalistes, encore bravo à chacun d'entre vous. Merci pour la qualité de votre présentation, votre enthousiasme, c'est vrai qu'on peut les applaudir et pour la qualité de vos projets qui sont novateurs et au service du bien vieillir. Les membres du jury ont voté, mais avant de désigner le lauréat, c'est un petit coup de suspense, je tenais à remercier chacun des membres du jury qui ont tous apporté leur expertise sur chacune de vos innovations, à savoir des représentants de la CCI, du CEREMA, de la CRESSE, de l'INPI, de WeNetwork, de Solutions Enco, de Malakoff Humani, la CARSA de Pays de la Loire, le Club Régional des Usagers et le Gérontopole des Pays de la Loire. Un grand, grand merci à toutes et tous pour votre implication sur ce projet. Et j'invite dès à présent chacun des coporteurs de cet appel à solutions à dire quelques mots. Claude Galvez pour Malakoff Humanis, je vous laisse prendre la parole si vous voulez bien. Oui, merci Justine. Alors, moi, je voulais vous remercier déjà d'avoir participé. C'est toujours un challenge de participer à ces appels à projets. Et je voulais vous féliciter aussi pour la qualité de votre pitch tout à l'heure. Ce n'est pas un exercice facile, vous en êtes tous bien tirés. Vos projets sont tous intéressants et il y a beaucoup de complémentarités même qu'on pourrait faire entre eux. Donc, bravo pour votre prestation. Sur le fond, vos dossiers sont intéressants. Voilà, d'un avis unanime du jury, tous les dossiers sont intéressants. Tous différents aussi. Donc, c'est aussi intéressant d'examiner toutes ces différences de dossiers. Des solutions techno et puis peut-être aussi moins techno, mais il y a des solutions dans tous les projets. Et merci beaucoup. La délibération, il a fallu qu'on vote plusieurs fois pour tout vous dire. Donc, ça a été serré. Donc, c'est la qualité aussi de vos projets qui veut ça. Et puis, on vous sent convaincu. Donc, ça, c'est stimulant aussi parce qu'on sait que c'est des solutions que vous portez. Et qu'il y a un gagnant, il y a quatre qui ne seront pas des perdants de toute façon, bien évidemment. Continuez à apporter vos projets et puis avancez parce qu'il y a des belles solutions. Il y a un peu de travail dans certains encore, mais il y a des promesses. Il y a des promesses. Et merci en tout cas. Et j'en profite aussi pour remercier les membres du jury. Il y a eu des beaux échanges. Et merci Justine. J'en profite. Je ne sais pas si je pourrais reprendre la parole. Merci Justine et à l'équipe du Géranteau Pôle pour nous avoir accompagné dans cet appel à la solution. Et merci à Tiffaine, ma collaboratrice que je n'oublie pas non plus. Merci beaucoup, Claude. Nous avons également un message d'Isabelle Vautrin, qui est directrice des interventions sociales à la CARSAT des Pays de la Loire, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous à l'occasion de ce grand jury, mais qui a tenu à vous partager ces quelques mots par vidéo. Cet appel à la solution, je suis directrice des interventions sociales à la CARSAT des Pays de la Loire, et je suis très heureuse de participer virtuellement au jury de cet appel à la solution, tous mobiles. Cet appel à la solution est particulièrement important pour la CARSAT, tant par sa thématique que par la méthode utilisée. La mobilité, c'est pouvoir sortir de chez soi, c'est pouvoir continuer à découvrir, c'est pouvoir entretenir sa curiosité, aller vers les autres, et c'est aussi lutter contre l'enfermement et le repli sur soi. Les mobilités douces, que cible particulièrement cet appel à la solution, permettent en complément de maintenir une activité physique essentielle au bien-être à tout âge. Les différentes périodes de confinement que nous avons vécues nous ont montré l'importance de lutter contre la sédentarité par tous les moyens possibles. Nous espérons y contribuer avec cet appel à la solution. Enfin, les mobilités douces répondent à l'enjeu écologique qui est important pour nous tous en tant que citoyens. Sur la méthode, cet appel à la solution s'appuie sur un travail en commun entre la CARSAT, Malakoff Humanis et le Gérontopole. Il est ouvert à tout type de porteur de projet pour favoriser un maximum de créativité. Et surtout, il associe des utilisateurs dans la conception des solutions et dans le choix des projets retenus. C'est un peu une nouvelle façon de penser qui est plus collaborative, plus horizontale. Et c'est vrai que nos institutions souhaitent de plus en plus éviter de penser à la place des utilisateurs et davantage s'appuyer sur eux pour définir les solutions dont ils ont vraiment besoin. Et nous espérons que cette méthode de travail permettra de sélectionner des projets à la fois originaux, mais surtout qui répondent vraiment aux attentes et aux besoins des seniors. Donc, bravo aux porteurs de projet. Merci à tous ceux qui se sont investis dans l'organisation de cet appel à la solution. Et rendez-vous à pied ou à vélo dans les rues de nos villes et de nos villages et sur les routes de la région. Voilà, donc encore un grand merci à Isabelle Vautrin, malheureusement qui ne pouvait pas être présente, mais à la CARSAT des Pays-de-la-Loire et à Frédéric Gadiou, qui a beaucoup travaillé aussi sur l'appel à la solution. C'était fort agréable. Et donc, pour finir, juste avant l'annonce du lauréat, je laisse la parole à Valérie Bernat, directrice générale du Girontopôle. Merci Justine. Je vais essayer de faire court parce que je pense que ça piétine. Donc, j'ai envie de dire quelle fierté. Quelle fierté pour le Girontopôle des Pays-de-la-Loire d'avoir co-créé avec Malakoff, Humanis et la CARSAT, deux acteurs aujourd'hui incontournables dans l'accompagnement des personnes âgées sur notre territoire ligérien. Très fière également que cet appel à la solution ait été pensé par le Club Régional des Usagers. On ne les cite pas suffisamment au Girontopôle alors qu'ils sont une pièce maîtresse. Ils travaillent au quotidien sur l'innovation, l'avorte, qu'elle soit servicielle, organisationnelle ou technologique. Alors, je tiens à les citer parce qu'ils ne sont pas tous là. Ils sont représentés aujourd'hui par deux usagers, par deux personnes. Mais c'est important de le dire. Il est composé d'Ecti, de Génération Mouvement, d'Oldop, de l'UTL, l'Université du Temps Libre en Haute-Mayenne et d'Aropa 44. Donc, merci à vous vraiment. Évidemment, je tiens à féliciter tous les porteurs de projets qui n'ont pour cesse de faire avancer les solutions de demain et qui, pour le Girontopôle, pour qui le Girontopôle a énormément de respect. Être porteur de projet, ça demande beaucoup de courage. Donc, pour ça, on vous tire notre chapeau. Et puis, bravo pour ceux qui ont été sélectionnés aujourd'hui et qui ont pitché devant ce jury qui vous a posé moult questions et auxquelles vous n'avez eu de cesse de trouver la réponse et défendre votre projet. Il faut y croire, il faut continuer. Donc, même s'il n'y a qu'un projet aujourd'hui qui sera retenu, j'espère, en tout cas, j'ai l'ambition que tout ce beau jury aura repéré des pièces maîtresses. Enfin, je tiens à remercier le jury présent. Franchement, bravo, vos questions. Je me suis régalée à vous écouter aujourd'hui. J'ai beaucoup appris de par votre questionnement. Et puis, un vrai clin d'œil à Justine Barlouis du Girontopôle, à Frédéric Cadiou de la Carsat et à Tiffenlan de Malakoff Humanis, sans qui cet appel à la solution n'aurait pu voir le jour. Merci à tous et rendez-vous à l'année prochaine pour une autre thématique. Je croise les doigts pour vous. Allez, on a fait trop durer le suspense. J'ai le plaisir de demander à Nicole Fréchepont, représentante du Club Régional des Usagers, de nous indiquer qui est le grand lauréat de l'appel à solutions tous mobiles, innover pour et avec les seniors. Nicole, c'est à vous. Donc, je prends au nom du Club Régional des Usagers, je vais annoncer le gagnant. Alors, c'est Andy Hamo. Oui, je ne connais pas trop l'accent italien, mais bon, bravo. Bravo à vous, bravo, bravo, bravo. L'accent était parfait. L'accent était bon. Bravo en tout cas à chacun d'entre vous. Bravo à Andy Hamo, qui propose le projet pour rappel de calculateurs d'itinéraires piétons et multimodales. Sachez, pour Andy Hamo, donc Sébastien et Marco, qu'on a le plaisir de vous informer que vous recevez une subvention d'un montant de 20 000 euros qui est attribuée par Malakoff Humanis et la Carfade des Pays-Lalois. Au-delà de ce gain financier, le Gérontobot, le Pays-Lalois, vous propose un accompagnement et une validation de votre solution par son Club Régional des Usagers, qui apporte un fort intérêt à votre projet dès ses débuts, dès la sélection. Et enfin, on vous offre une belle mise en lumière de votre projet, ô combien innovant et riche pour les seniors, à travers différents supports de communication à venir. Marco, Sébastien, je vous laisse peut-être prendre la parole, nous dire quelques mots. Merci vraiment, vraiment du fond du cœur. Merci à tous. Nous, ça nous touche vraiment particulièrement, Marco et moi. Ça fait depuis trois ans, c'est un vrai choix de vie qu'on a fait. Un vrai choix de vie de nous consacrer à 100% sur cette mobilité inclusive. Donc, Marco, il est directement concerné, il est à mobilité réduite. Donc, on a vécu ensemble un moment, on peut dire, difficile ensemble, qu'on a transformé en une bonne dynamique, qui est l'entrepreneuriat social, et de créer finalement une start-up à impact pour aider Marco d'abord. C'était ça l'objectif. Mais d'autres personnes, aider le maximum de personnes à mobilité réduite, et dont les seniors aujourd'hui. On est vraiment, honnêtement et émotionnellement, très touchés, moi personnellement, pour toute la confiance que vous nous portez. Et ça nous donne encore plus d'assurance pour qu'on puisse être le premier Google Maps à la française et qu'il soit réellement inclusif et qu'on n'oublie pas tout un pan de la population qui a besoin également d'être autonome dans ses déplacements. Donc, merci encore. Et je laisse Marco parler en italien, avec l'accent. Merci à tous pour cette injection de confiance pour notre projet. Nous, on pourra comme ça améliorer notre GPS et pas qu'inclure les gens en situation de handicap, mais aussi les seniors, qui sont une cible touchée de la société. Donc, ça pourra compléter notre GPS. Merci pour la confiance. Merci pour tout. Et merci pour l'accompagnement aussi. Ça va être utile pour encore faire mieux. Merci. Je voulais dire bravo aussi aux autres finalistes parce que ça aurait pu être vous aujourd'hui à notre place. Et comme vous l'avez très bien dit, on a des offres ou des services très complémentaires, soit techniques, humainement, organisationnels. Donc, moi, à chaque fois, je considère que oui, on ne peut pas se comparer l'une et l'autre de solutions. Donc, du coup, je me mets au même niveau que vous. Donc, bravo et j'ai hâte même de te rencontrer pour voir s'il y a des synergies, si on peut se compléter, parce que j'en suis sûr qu'il y a des choses qu'on peut se compléter. Et nous, on ne peut pas tout faire non plus. Et vous avez de l'expertise. Là, on n'en a pas. Donc, il y a avec plaisir pour discuter ensemble pour la suite dans la région Ville-la-Loire. Merci beaucoup pour ces mots, Sébastien. En effet, comme vous l'indiquez, c'était vraiment très serré. Et vous avez proposé des innovations parfois très différentes, mais extrêmement complémentaires. On sent qu'il y a une vraie synergie. Donc, au plaisir de pouvoir vraiment avancer avec l'ensemble de vos innovations. J'ai envie de vous dire, restons mobiles, restons mobilisés pour le bienveillir des seniors. Un grand, grand merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage FR ?